... On a décidé de faire un dossier sur plusieurs angles concernant les relations entre la France et la Russie puisqu'en fait la Russie a mis en place ce qu'on appelle une forme de guerre hybride donc c'est une guerre informationnelle d'un certain côté c'est-à-dire en utilisant des pages Facebook, de manipulation d'informations où là visiblement il y a des groupes russes qui ont été repérés en tout cas par Facebook, Twitter et d'autres après faire une relation avec des services de renseignement c'est un peu plus compliqué mais ça c'est un premier axe d'attaque donc vraiment sur l'information puis un deuxième qui est plutôt pour le coup du hacking c'est-à-dire soit de l'intrusion dans des systèmes informatiques soit même la dépose d'un plan pour éventuellement un jour pouvoir avoir des actions de sabotage sur des infrastructures civiles qui sont liées directement à la France Alors on a fait le choix de cette couverture pour plusieurs raisons d'une part parce qu'on avait nous des éléments nouveaux qu'on voulait mettre à la connaissance du public elle remonte à 2018 mais encore aujourd'hui elle rebondit avec des projets de loi qui ont été déposés pendant le confinement notamment par 46 députés républicains ça pose des questions sur la doctrine aussi française vis-à-vis de quel type de réponse on peut avoir vis-à-vis d'attaquants cyber est-ce qu'il faut répondre par la diplomatie est-ce qu'il faut répondre plutôt dans le secret de la diplomatie est-ce qu'il faut répondre par les médias en disant on vous a pris la main dans le sac on sait qui vous êtes, faites attention ou est-ce qu'il faut quasiment répliquer coup par coup on voit aujourd'hui que chaque pays a un peu une doctrine différente la France reste aujourd'hui sur on ne parle pas on a une doctrine plutôt d'approche diplomatique on essaye de régler ça dans le secret donc la France n'avait pas nécessairement intérêt à ce que ce type d'informations sortent la Russie non plus puisque pour elle aussi ça peut totalement déséquilibrer aussi les relations entre les deux pays Alors ça dévoile des relations qui sont très complexes c'est-à-dire des besoins de rapprochement avec la Russie notamment sur des dossiers qui vont bien au-delà du cyber des dossiers sur la Syrie notamment etc donc en tout cas des envies et des velléités de rapprochement puis dans le même temps des processus plutôt de distanciation des deux pays sous forme de guerre hybride dont je parlais précédemment donc on voit que c'est compliqué on a une relation compliquée avec le Russe d'autant qu'avec les Etats-Unis c'est aussi compliqué avec Trump donc la position française est d'essayer d'avoir une position assez équilibrée de dire il n'y a pas d'escalade dans le cyber on n'essaie pas de riposter mais on essaie de parler avec tout le monde les Américains d'un côté, les Russes de l'autre pour essayer de tenir un langage et des négociations communes avec à peu près tout le monde souscribent beaucoup de goût